On l'avait vu aux côtés de Sylvie Joly, Muriel Robin, Michel Larocque, des mises en scène, la création d'une compagnie, mais on commençait à trouver le temps un peu long, 7 ans sans le voir, seul, sur scène, cette fois sur Party. Pierre Palmade, de retour dans un one-man show, il est ce soir avec nous. Bonsoir Pierre Palmade. Bonsoir, merci, merci. C'était un vrai plaisir. La première information, c'est que vous avez pris la direction du Morbihan, vous avez quitté Paris. C'était pourquoi ? Pour s'exiler, parce qu'en fait à Paris, ça bouge trop, vous avez besoin de vous poser, de vous calmer pour préparer ce spectacle ? C'est ce qu'on appelle être en résidence. On part dix jours avant la première dans une ville calme qui nous accueille bien, là c'était Vannes, pour ne pas être parasité par Paris et on répète son texte sans être emmerdé par Paris, les copains, les copines, les producteurs, les achats de presse, on oublie tout. Est-ce que vous êtes dans une remise des compteurs à zéro quand après 7 ans, c'est un défi à chaque fois de se remettre seul en scène ? C'est une expérience nouvelle ou finalement il y a l'expérience d'avant qui est là, qui est toujours là ? Non, non, non. Moi, je joue ma vie, je rejoue mon titre à chaque fois. C'est pour ça qu'il y avait tellement d'humoriste que je me dis, bon, j'arrête cette compétition, il y a trop de gens. Moi, j'aime bien être dans une compétition où il n'y a personne. En solo ? Voilà, comme ça, je suis sûr de gagner. Et là, il y en avait trop. Et puis, j'ai eu l'idée d'aller au rond-point dans un théâtre qui reçoit des spectacles qui ne sont pas que drôles tout le temps. Parce que vous n'êtes pas que drôle, aussi. En tout cas, je ne voulais pas qu'on m'oblige à être que drôle à chaque phrase dans le prochain spectacle, dans le prochain One Man Show. Bien sûr, c'est le mot d'ordre, j'aime bien tout le temps entendre les gens rire. Mais je veux pouvoir un peu de poésie, un peu d'émotion, un peu d'absurde. Des choses qu'on ne permet pas aux humoristes qui font du One Man Show dans des théâtres rigolos. Donc, au rond-point, on vous fait passer un casting. Vous avez passé un test. Mais c'est un théâtre sérieux, le rond-point, c'est-à-dire exigeant. Donc, j'ai passé une audition devant le directeur du théâtre, qui me connaissait bien sûr. Mais il voulait voir où en était mon écriture. Elle en est où, cette écriture ? Parce que vous qui avez l'obsession permanente, ce syndrome, finalement, du premier de la classe, de toujours vouloir faire mieux, vous améliorer. Qu'est-ce que vous avez écrit ? Qu'est-ce que vous nous racontez cette fois-ci ? Eh bien, cette fois-ci, la même chose. Mais je crois que j'aime plus mes personnages. D'ailleurs, c'est le cri « aimez-moi », c'est le cri de chacun de mes personnages. Ce n'est pas que moi qui dis « aimez-moi ». Ce n'est pas que vous qui avez besoin d'amour, comme nous tous, peut-être un peu plus que d'autres. C'est ce que vous dites souvent. C'est tous mes personnages qui se font aimer tellement maladroitement qu'ils en deviennent ridicules et comiques. Donc, c'était quoi votre question ? Est-ce que vous avez besoin d'être plus aimé que la moyenne, dirons-nous ? Quand on est très, très aimé, quand on est petit et admiré, on recherche dans le public les regards de ses parents qu'on a eus. C'est une pathologie. Donc, oui, mais j'ai compris qu'il fallait être drôle. Je n'ai pas la chance d'être super beau, donc il faut que je sois super drôle. Ou maintenant, on peut se remettre à 50 ans d'être un peu touchant, un peu philosophe. Parce qu'il y a des réflexions sur la vie, des petites provocations, des petites… Des sujets qui sont devenus moins tabous. On va en parler, de l'homosexualité, vous parlez d'homophobie. Et je voulais vous poser une question d'ailleurs. Est-ce qu'il ne serait pas temps aussi de balancer « balance ton homophobe », c'est-à-dire faire un hashtag ? Est-ce que vous, vous penseriez à ça un jour ? Comme aujourd'hui, la mobilisation se fait par les réseaux sociaux. C'est une question qui vous touche, ça, aussi ? Mais c'est vrai que je ne l'ai tellement pas aimé pendant longtemps, mon homosexualité, que maintenant que je suis apaisé et que je l'aime bien… Vous la posez ? Forcément que je vais devenir plus militant. Plus militant ? Je pense. Je ne sais pas si je vais devenir Harvey Milk, mais c'est forcément… Et je parle dans mon spectacle de cette paix, enfin, de s'aimer, qui nous explique tellement petit. D'ailleurs, il faut le dire aux enfants. Aux enfants, plus tard, vous aimerez des gens de votre sexe ou du sexe opposé. Mais il faut le dire aux enfants des petits. Il faut leur en parler sans rentrer dans les détails. Pour ne pas qu'on en chie à la puberté. Qu'est-ce que j'en ai chié de ne pas aimer mon homosexualité ? Donc, ce n'est pas que j'en rime maintenant. C'est peut-être le passage le plus touchant dans le spectacle. Mais… J'en parle. En tout cas, ce n'est plus un sujet. Ce n'est plus un aveu. C'est voilà. C'est fait. C'est banal. Parce que je veux que dans le futur, ce soit banal. Dans 100 ans, on dirait… Ah bon ? C'était une question d'être homosexuel ou pas ? C'est fou. Normalement, ce sera incroyable que ce soit un sujet de discorde, je pense. Ce qu'on retient donc, et ce qu'on va retenir quand on va venir vous voir, c'est que vous êtes plus apaisé. Je n'ai pas un cheveu blanc. D'abord, pas un cheveu blanc. Ce n'est pas une teinture. Première info. Je tiens à le dire, parce qu'il y a des gens qui demandent. Et après… Et que vous êtes plus apaisé. Oui, sur certains sujets, oui. Parce que c'était aussi ça, les spectacles de Pierre Palmat. C'était une boule d'angoisse qui nous soulevait tous ces thèmes comme ça, qui nous les proposait. Oui, et puis il y avait des justifications. Maintenant, je dis… D'abord, j'ai compris que je ne pourrais pas être aimé de tout le monde. Donc ça, cette névrose-là, elle a disparu. Et je vais m'adresser au public qui se déplace pour venir me voir. Il y a des sujets que je n'aborderai peut-être pas trop médiatiquement, mais qui seront dans le spectacle. Voilà. Enfin, tous mes personnages sont des gens touchants, qui évidemment, ils veulent tellement plaire qu'ils deviennent ridicules. Touchants, comme vous. Merci beaucoup d'être venus nous rendre visite. On viendra vous voir, d'abord un peu partout en France. Donc 19 octobre, 28 avril. Et puis, au Théâtre du Rond-Point, c'est du 5 au 31 décembre. Décembre, à 18h30. 18h30, pas à 21h. Vous ne fêtez pas la réunion ? Je fais la première partie de Yasmine Areza. D'accord, parfait. Merci à vous d'être venu sur ce plateau.